et bien bonsoir les amis bonsoir à toutes bonsoir à tous j'avais pas vu qu'il était 20h j'étais en train de lire vos commentaires que j'ai pris un petit peu tardivement et donc voilà j'étais occupée déjà avec vous qui êtes là merci merci les amis d'être là c'est Mario Dilsenso avec vous je suis heureuse de vous retrouver très heureuse de vous retrouver en ce 13-3-2024 et bien un jour sous le signe de Mercure puisque nous sommes mercredi et je suis vraiment vraiment heureuse d'être là et toute la journée figurez-vous que j'ai été imprégnée de la présence du Christ certes il y avait cette émission qui était prévue cet après-midi avec Sydney et que vous avez peut-être entendu certains d'entre vous étaient là en direct et ça a été très puissant pour moi de recevoir les énergies du Christ ce matin j'avais rendez-vous avec Marie-Christine c'était aussi le Christ par le prénom de Marie-Christine mais aussi par la rencontre et puis tout l'après-midi la présence du Christ a été là a été là vraiment en permanence et je sens que ce 13 mars 2024 est en quelque sorte une journée pour célébrer le Christ et je suis très heureuse de ça et je suis particulièrement heureuse donc aussi d'être avec l'assemblée de ce soir qui par sa présence manifeste le Christ sur la terre nous allons pouvoir revenir sur cette notion de Christ pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit en cessant de l'associer à la religion car là de toute évidence il n'y a pas de religion à mettre dans la partie il s'agit plutôt de regarder la fréquence la fréquence à laquelle nous sommes invités à nous relier à nous accorder pour que quelque chose en nous puisse manifester davantage l'être divin que nous sommes et qui est enfouie sous les couches d'humanité que nous avons entassées les unes au-dessus des autres depuis des siècles et des siècles alors les amis aujourd'hui l'oeuvre qui est avec nous est de nouveau une oeuvre de Annie Kowalski et cette oeuvre s'appelle Pôles unis les pôles unis et si vous regardez bien cette oeuvre en bas à droite vous voyez un couple un couple qui est là et qui célèbre l'union des polarités mais tout le tableau parle de cette union des polarités de ces lumières qui se mêlent de ces flammes qui rencontrent le bleu de la terre on peut voir beaucoup de choses en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce tableau d'Annie de nouveau parce qu'Annie elle est vraiment très très productive très inspirée plusieurs parfois je reçois plusieurs tableaux par jour et donc merci à Annie de nous accompagner dans cette comment je vais dire dans cette guidance vers les vibrations qui sont celles qui nous accompagnent aujourd'hui et bien Stéphane justement toi aussi je regarde souvent tes oeuvres et là ça fait un petit moment que j'en ai pas utilisé mais il y en a dans les podcasts qui vont être utilisés donc je vois que Franck est là ce soir je le remercie de même que Clémence parce que tous les deux vont être de la partie à partir de demain puisque demain je m'en vais pour une semaine de face à face et en dehors de dimanche où il y aura diffusion de l'assemblée de guérison en direct si la technique le veut bien grâce à Sébastien qui sera là avec moi et avec Didier qui organise l'assemblée de guérison dans le sud de la Charente-Maritime et bien à part donc à part ce dimanche sinon pendant une semaine ce seront des podcasts c'est-à-dire des enregistrements de séquences de séminaires qui se sont déroulés en novembre et décembre en Aveyron et dans le Finistère je crois oui dans le Finistère absolument vous allez voir ça ce sont des enregistrements qui partagent la magnifique atmosphère qui se crée dès lors que nous sommes réunis au nom de ce que nous sommes de toute éternité et donc je vais saluer Bernadette je vais saluer Nadelle je vais saluer Lydie Geneviève Valérie Mariam Bleu Océange bravo Agnès Marie qui organise ma venue du côté de la Sainte-Baume début avril justement au moment de Pâques parce que je me suis un petit peu non juste après Pâques justement je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux avec le calendrier bonsoir Sylvie Catherine William Jacqueline Emma Marielle Cathy Magali Marie-Charlotte bonsoir Marie-Vonne François Stéphane que je viens de saluer aussi Brigitte Sabine Huguette Christ Enoch Jalei toi tu es complètement avec nous là aujourd'hui avec ce nom et Anne-Marie donc aussi du sud des Pyrénées et puis Marielle Laurence des Montagnes Christelle à côté Françoise Joël Afifa bien sûr il y a aussi Jenny il y a aussi Madeleine Marie-Noël Ève Souffle-Etoile Ingrid Francis et ben voilà les amis Franck que je saluais tout à l'heure merci d'être là c'est vraiment génial que vous soyez là Chantal Monique Marie-Thérèse Colette Véronique Sylvie Brigitte c'est juste génial et pour commencer et bien je vous propose déjà que nous soyons complètement là que nous rassemblions notre attention vers nous-mêmes dans ce qui est là qui est le présent qui file comme ça dans la conscience parce qu'il ne s'arrête jamais et que nous pouvons quand même laisser un instant se poser dans notre conscience voilà alors j'espère que ce soir il n'y aura pas de coupure avec internet je fais en sorte que les fréquences que nous émettons soient complètement compatibles avec les fréquences d'internet et bien je salue les personnes de l'Aveyron la fine équipe la Geneviève qui reçoit avec Hubert Laurence, Chantal et Nicole magnifiques il y a des beaux des beaux accents d'assemblée au nom du Christ parmi vous là super et donc je vous propose d'être là et peut-être j'espère que vous n'allez pas peu importe ce que vous allez penser d'ailleurs j'espère que mon juge intérieur ne va pas me condamner si je prends le parti de lire ce qui est passé à travers moi tout à l'heure en préparant cette émission et je vais le lire parce qu'il me semble que c'est intéressant de le faire vibrer avec la voix et donc voilà c'est juste un texte comme ça celui du jour qui parle du Christ et je vais le lire avec toute toute la puissance qui me traverse donc je vais regarder un écran qui est à côté de la caméra donc ne vous offusquez pas que je ne regarde pas en face je regarde sur le côté pour lire l'écran qui est là et voilà ce qui est écrit vivre et non plus survivre choisir de vivre décider de reprendre à notre compte l'entreprise que je suis à créer pour croître et donner à profusion l'amour qu'il est reconnaître les forces de vie de cette fin d'hiver qui nous pousse vers le printemps voir ensemble le non-manifesté et le manifesté l'absolu et le relatif l'humanité incarnée et l'entité spirituelle l'humanité la création féminin du Dieu créateur nous nous sommes créés nous nous sommes manifestés nous nous sommes projetés dans la matière nous avons soufflé l'esprit que nous sommes dans la densité nous avons rayonné la lumière authentique qui nous constitue dans l'opacité nous nous sommes déployés dans la créature qui nous fait exister nous sommes des Melchisedec façonnés en humains limités par la dualité et nous nous sommes donnés la voie du Christ pour décider de revenir à la vérité dans notre choix de la polarisation qui permet notre manifestation le passage de l'inistence à l'existence nous avons organisé une apparence dense où le subtil allait se cacher au plus profond de notre chair la cachette est si bien trouvée que durant des siècles nous avons cherché la lumière au dehors à l'extérieur et comme nous avions bien fait les choses le soleil nous rappelait tout autour de nous que la lumière en effet est essentielle pour notre existence qu'elle est la nourriture des plantes qui elles-mêmes nourrissent l'animal la tentation était grande d'adorer l'astre qui éclaire réchauffe et nourrit par la photosynthèse la tentation était grande aussi d'adorer narcissiquement notre intelligence humaine inventive et gardée par la morale qui a remplacé l'amour force de cohésion de notre création mais Christ veille Christ est vivant Christ attend que la conscience de l'humanité regarde au-dedans de sa création soulève le voile qui s'est posé sur la vérité ôte les branches qui jonchent la voie libère les forces de vie Christ est vivant voilà vous avez compris qu'il y a un petit rituel un petit rituel youtube depuis quelques soirs qui fait que eh bien nous nous sommes interrompus pendant le début de l'émission et donc je c'est effectivement troisième jour avec un bug c'est vraiment étonnant de voir à quel point dès lors que nous sommes en connexion avec nous-mêmes ça perturbe la connexion de youtube alors je vous prie de bien vouloir m'excuser de ça mais je vois que vous êtes toujours là voilà et je retrouve la totalité et nous sommes 444 et bien c'était exactement comme ça hier aussi c'est juste étonnant de voir cela et à chaque fois il s'agit de prononcer le Christ et de le vivre dit Muriel c'est c'est ok et mots qui débranches c'est ça je ne sais pas ce qui se passe mais ce qui est intéressant c'est la permanence de notre présence alors je vais reprendre la lecture là où je crois l'avoir à peu près laissé voilà je crois que j'étais là je vais reprendre pour que ça soit pertinent Christ veille Christ est vivant Christ attend que la conscience de l'humanité regarde au-dedans de sa création soulève le voile qui s'est posé sur la vérité ôte les branches qui jonchent la voie libère les forces de vie Christ est sur le point de se faire entendre des humains assourdis par leur identification à l'apparence aux rôles et fonctions organisées pour la survie Christ a germé dans les cellules du corps qui fut longtemps considérée stérile sec poussière appelée à redevenir poussière nous sommes allés loin dans le recours à la mort à la recherche d'une libération de la vie par l'espoir d'un arrêt des incarnations nous avons fait un enfer des polarisations et nous avons longtemps longtemps lornier sur la porte de sortie rêvant d'un paradis perdu à retrouver sans la densité de la chair sans la responsabilité de nos choix sans notre liberté Christ veille sur lui-même incarné en chacun à nous tous il dit qu'il est là au centre de nos cellules à tout humain sans exception il fait sentir la lumière qu'il contient dans son corps la nourriture qu'il est pour l'organisme que nous avons façonné à chacune de nos maisons Christ vient frapper à la porte qui est au-dedans et invite à voir la splendeur du créateur la noblesse du sang qui circule la richesse des possibilités qui doivent maintenant se révéler nous sommes en carême nous sommes en ramadan à la Pâque nous pouvons nous préparer pour la transfiguration de la chair nous pouvons nous apprêter pour la métamorphose de l'homme animal pensant en divin humain nous pouvons agir car le corps ne passe plus par la mort pour être imagodéi je vous propose à vous tous qui êtes là de regarder à l'intérieur de vous le Christ vivant qui est dans le noyau de nos cellules à nous tous il est donné de voir la lumière qui est à l'intérieur le Christ qui est l'onction divine l'huile sainte dont nous avons été badigeonnés lorsque nous avons décidé de nous projeter sur la terre de venir dans la matière Christ Christos celui qui est ouin par le divin est là en chacun car chacun de nous a reçu l'onction divine indépendamment de toute religion indépendamment de toute confession indépendamment de tout rituel car c'est par notre essence même que nous sommes ouins par le divin et aujourd'hui il n'y a rien de plus simple que de nous reconnaître dans cette onction qui fait de nous des Christs qui fait de nous des êtres porteurs de lumière porteurs d'amour inconditionnel là tout simplement il nous est proposé de porter notre regard vers l'intérieur de nous nous pouvons garder les yeux ouverts nous pouvons fermer les yeux choisissons la modalité qui convient le mieux à la perception de la lumière que nous contenons nous ne pouvons plus nous cacher la vérité nous ne pouvons plus dissimuler cette lumière ces photons qui émanent de notre corps aujourd'hui émettent une toute petite lueur comme une bougie qu'on vient d'allumer et qui n'a pas encore trouvé sa maturité mais voilà qu'au bout de vingt siècles après l'incarnation du Christ en Jésus nous avons grandi nous avons mûri nous avons compris que l'onction divine est en chacun par notre nature même par notre essence divine singulière celle qui dit je suis celle qui nous fait dire je suis et ce mot aujourd'hui peut être prononcé avec la conscience de cette divinité incarnée que nous sommes je suis il n'y a pas de discours à apprendre il n'y a pas d'études à entreprendre il n'y a pas d'ésotérisme à étudier il n'y a pas de rituel à organiser il n'y a pas de groupe à former il n'y a pas de croyance à choisir il y a simplement à dire je suis comme Moïse a appris à le dire en allant chercher les tables de la loi au temps de sa rencontre avec Christos avec l'onction divine il y a à dire je suis comme Jésus lui-même disait je suis comme le nom de Jésus nous invite à le dire aussi il y a à dire je suis pour qu'aussitôt la puissance de l'huile divine de l'onction divine fasse effet en nous et stimule le rayonnement de la lumière que nous portons à l'intérieur et qui ne se voit pas avec nos yeux de chair voilà et là je vous propose de laisser l'Esprit Saint le Christ tout ça c'est la même chose de laisser l'Esprit Saint dans lequel nous baignons et qui est aussi à l'intérieur de nous agir tout simplement nous pouvons autoriser notre corps à luire à émettre de la lumière cette lumière emprisonnée dans la chair demande à jaillir à besoin de notre autorisation pour luire je sais que bien nombreux sont les humains qui aimeraient encore des explications des enseignements mais nous ne sommes plus à la saison des explications et des enseignements nous sommes à la saison de l'expression du divin qui est imprimé en chacun nous sommes à la saison d'unir dans le sacré l'intérieur et l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est autour de nous nous sommes à la saison de reconnaître la matière dans l'esprit qu'elle est malgré sa densité malgré sa dureté malgré son apparente inertie reconnaissons la matière nous n'avons nous n'avons aucune difficulté lorsque nous avons commencé à cheminer dans la conscience de l'être divin que nous sommes à voir les cristaux je vais enlever la coupure que j'avais laissé afficher aucune difficulté à voir le rayonnement des cristaux et à voir la puissance divine cachée dans les minéraux nous n'avons pas de difficulté à voir la majesté des arbres qui manifestent le divin nous voyons sans trop de difficulté les animaux et la puissance spirituelle qui passe à travers eux mais dès qu'il s'agit d'humains nous rechignons à voir le divin en chacun et c'est là le grand effort que nous pouvons encore faire aujourd'hui puisqu'efforce la demande de voir le divin en chaque humain car l'effort consiste à ne pas à ne plus obéir à notre psyché qui évalue qui juge condamne qui veut démontrer sa supériorité sur son frère qui veut démontrer sa valeur au travers de son savoir ou de sa force physique l'effort consiste à reconnaître simplement l'esprit qui est dans la matière à reconnaître que ce corps est ce que nous avons de purement divin que cette psyché elle aussi est divine mais qu'elle souvent s'éloigne de sa nature rivalisant avec la nature nous savons que notre esprit bien sûr est ce qui sous-tend toutes les formes de vie mais par le corps reconnu dans sa divinité nous procédons à la révélation à la grande révélation et nous permettons ainsi à la psyché de retrouver la vérité car la psyché est enracinée dans ce corps elle vit aussi bien avec l'esprit le corps esprit que le corps physique et là encore je nous propose de laisser l'onde de chaleur faire son œuvre permette-t-on que le Christ si puissant si présent avec nous aujourd'hui soulève le voile qui a été posé sur la terre qui a été posé sur l'humanité la révélation le dévoilement le retrait du voile est ce qui se fait aujourd'hui pour tous ceux qui le veulent bien laissons ce voile se retirer comme un rideau qui se retire sur une fenêtre pour que la lumière passe entièrement pour que la transparence permette à la lumière de circuler voilà la puissance divine est à reconnaître en chacun de nous l'humanité incarnée est le féminin de la divinité la polarisation s'est organisée en créant une différence dans l'apparence entre le non-manifesté et le manifesté en réalité il n'y a pas de différence mais notre psyché elle a organisé cette différence constatant les deux polarités le dense et le subtil la psyché s'est immiscée dans cette apparence pour organiser la croyance de la séparation de la différence de substance mais en réalité il y a une substance universelle tout comme l'eau peut être à la fois glaçon liquide et vapeur il s'agit toujours de la même substance Christ est là Christ veille Christ stimule la conscience de chacun de nous pour que le voile soit soulevé entièrement et que la lumière cachée dans la matière dans l'apparence éclate illumine notre regard nos yeux de chair peuvent voir cette lumière que les paupières soient ouvertes ou fermées il est possible là que notre conscience elle-même aille débusquer cette lumière et c'est ce qui nous est proposé là en cet instant par la grâce du Christ qui se manifeste du fait de notre assemblée Christ onction divine nature divine stimule la conscience de chacun de nous qui dit oui à la présence en lui-même de la puissance de vie Christ nous invite à être ancré en nous-mêmes Christ nous invite à habiter la créature la création l'être humain qui est là et qui le manifeste je suis nous dit je n'ai que toi pour exister Christ nous dit j'ai besoin de tes mains pour accomplir les miracles car Jésus aujourd'hui n'est plus et ce qu'il a fait est maintenant sous ta responsabilité j'ai besoin de tes mains j'ai besoin que tes mains sachent qu'elles sont lumières manifestées qu'elles sont émetteurs de la fréquence du Christ alors je veux bien te guider pour que tu saches vraiment qui tu es je veux bien t'accompagner pour que tu ressentes au plus profond de toi cette puissance qui accomplit les miracles cette puissance qui fait régner l'harmonie cette puissance qui installe la paix cette puissance qui exige la vérité dans une douceur infinie alors nous allons si vous le voulez bien nous laisser guider pour regarder pour regarder à l'intérieur de nous notre conscience va être invitée par la lumière du Christ en nous et chacun sous notre propre responsabilité nous allons voyager dans notre corps nous allons visiter notre corps nous allons visiter la caverne d'Ali Baba qui est à l'intérieur de nous et je sens là la présence des archétypes qui ont construit que nous avons créé pour construire l'incarnation sur la terre et dans l'humanité alors je nous propose de recevoir toute l'aide dont nous avons besoin pour aller dans la profondeur de notre corps qui est la profondeur de notre être qui est le sommet de nous-mêmes laissons-nous guider par le Christ en nous il ne s'agit pas de descendre au tombeau il ne s'agit pas d'aller aux enfers il s'agit au contraire d'aller au contact de notre lumière de l'amour que nous sommes de la puissance que nous sommes il s'agit d'aller dans notre paradis qui n'a jamais été perdu mais inclus dans notre corps qui a vécu la souffrance la torture parfois parce que la psyché voulait régner en lieu et place de l'esprit c'est ainsi que nous avons organisé l'amnésie pour aujourd'hui décider de qui nous sommes pour aujourd'hui décider en voyant le choix qui est devant nous que nous sommes divins et non point des êtres de matière ou des êtres de lumière sans corps Christ est là il est là et l'image qui m'est donnée c'est celle du mont des oliviers depuis lequel on peut observer les remparts de la ville de Jérusalem et nous sommes exactement à ce même endroit avec nous nous sommes là sur un promontoire qui nous permet de regarder les remparts qui contiennent l'endroit de la flamme sacrée l'endroit de la vérité le saint des saints là où le temple a été érigé nous sommes au mont des oliviers et nous regardons nos remparts un rempart qui peut-être est subtil dans un premier temps une atmosphère protectrice qui permet de repousser ce qui pourrait nous sembler dangereux alors nous allons pouvoir depuis notre hauteur dissiper cette atmosphère brumeuse qui fait obstacle à la rencontre avec les remparts de pierre c'est à l'intérieur de nous que nous sommes invités au festin avec la lumière alors voici que par Christ installé en nous le brouillard se dissipe et le rempart apparaît les portes se montrent à notre regard les portes de la Jérusalem céleste se montrent au regard de l'humain qui veut bien se laisser aider dans la révélation du Christ qu'il contient laissons faire laissons-nous diriger vers la porte dorée la porte solaire des remparts qui protègent notre corps une protection dont nous avons besoin lorsque nous nous vivons en tant qu'humains une protection qui enferme dès lors que nous acceptons d'être l'être divin nous n'avons rien à décider à forcer nous avons juste à choisir de dire oui au Christ et à l'entrée à l'intérieur de nous-mêmes il n'y a pas de stratégie à élaborer il n'y a pas de tactique à utiliser il n'y a pas de calcul à faire il y a à se dire oui pour rentrer à l'intérieur de soi à l'endroit sacré où la lumière éternelle vit où la puissance infinie de notre divinité est installée que chacun de nous se laisse guider par le Christ qui nous assiste et qui insiste pour que nous nous reconnaissions dans notre vérité et c'est ainsi que nous trouverons la porte de nos remparts personnels pour y entrer sans rien forcer en se laissant tout simplement prendre la main guider et entrer c'est à l'intérieur de nous que nous allons à l'intérieur de notre profondeur à l'intérieur de notre hauteur à l'intérieur de notre largeur à l'intérieur de notre longueur à l'intérieur de l'être multidimensionnel que nous sommes laissons-nous guider à l'intérieur de nous il y a en chacun de nous un centre sacré un centre où vit la vérité de nous-mêmes où vit la puissance infinie ce centre est peut-être tout petit comme il peut être grand il peut être sphérique comme il peut être ovale ce centre peut-être fixe ou bien en mouvement à l'intérieur de nous rien n'est décidé de façon figée chacun de nous peut simplement se laisser accompagner à l'endroit sacré à l'endroit symbolique de notre divinité qui est partout dans le corps partout dans la psyché mais qui est représenté dans un endroit précis dans une forme singulière il s'agit là de ne pas se référer à une forme connue déjà présentée par des initiés ou des enseignants il s'agit là de se laisser enseigner par nous-mêmes entrons entrons ensemble dans le cœur de la Jérusalem céleste dans le centre de la cité sacrée entrons sous notre propre responsabilité dans notre soleil central dans notre grand soleil central voilà ça y est ensemble nous sommes allés car le fait d'être rassemblés permet au Christ d'agir pour chacun de nous comme nous agissons chacun de nous pour le Christ car le groupe est une ressource pour l'individu et l'individu est une ressource pour le groupe nous sommes au cœur au centre de notre soleil central personnel nous sommes dans la centrale nucléaire de nous-mêmes il y a là fission et scission ébullition il y a là unité il y a là une activité de production d'énergie encore jamais égalée il y a là une puissance de vie que nous pouvons laisser circuler dans tout notre corps et nous pouvons laisser cette puissance de vie expanser nos tissus éloigner les unes des autres les cellules qui nous constituent nous pouvons faire une totale confiance à nous-mêmes au Dieu que nous sommes au Christ incarné dans notre chair et nous pouvons alors laisser notre corps se dilater car notre corps céleste est une réalité chacune de nos cellules est reliée à un soleil une étoile nos milliards de cellules sont jumelées à des étoiles et des filaments d'or sont visibles pour qui regarde à l'intérieur de lui voilà et on va laisser pour ceux qui le désirent en tout cas cette dilatation du corps se vivre tout en maintenant la conscience du centre de notre soleil central et je vais laisser un temps de silence sacré pour que l'expérience se vive sans interférence d'un individu plutôt que soi-même que le silence soit guidé par le Christ et agisse pour la révélation de la lumière que nous sommes infinie infinie tuer ne t'arrête pas laisse la perception de l'infini s'installer en toi ce corps d'apparence fini est infini ce corps terrestre est aussi céleste solaire solaire stellaire laisse faire car tu as façonné la terre de l'argile de l'absolu et ton corps est lui aussi de cette substance infinie qu'est l'esprit infinie reconnais-toi je suis Marie conscience de la terre et de l'humanité je suis Marie conscience de l'humanité incarnée et je viens réactiver dans la matrice de mon ventre et de la terre la puissance du Christ dans toutes mes manifestations au sein de l'humanité au cours des âges qui a permis à la manifestation de s'inscrire dans le temps Christ a toujours été présent dans mon corps dans mes entrailles que ce soit dans la terre ou dans la chair des femmes au travers desquelles je me suis manifestée Christ est vivant dans le féminin dans la manifestation Christ ne peut être absent car sans lui point de création car sans lui dissolution de la matière qui n'aurait aucune cohésion voilà que je suis là manifestation de l'esprit féminin du divin pour t'inviter à voir en ton sein le feu sacré du divin qui jamais n'a été absent de sa création mais au contraire omniprésent dans toutes les dimensions de sa manifestation voilà je sens que la présence de l'archétype de l'incarnation la présence de Marie manifestation de l'entité spirituelle humanité permet d'accepter plus facilement la réalité du Christ incarné en chacun et c'est bien de cela dont il s'agit aucun humain n'est dépourvu d'esprit comme aucun minéral n'est dépourvu d'esprit aucun végétal n'a été déserté n'a été déserté par l'esprit aucun animal n'a été privé de l'esprit aucun humain n'est autre chose que esprit amour infini lumière authentique voilà quelque chose est en train humain de se poser de se poser sur la terre avec cette œuvre que nous accomplissons il y a tellement de transmetteurs spirituels qui donnent des enseignements aujourd'hui et l'humaine que je suis aimerait beaucoup procéder de la même manière mais j'ai fait le choix d'être au service du Christ au service de je suis au service du divin et donc c'est avec grande joie que je me présente à vous en tant qu'instrument du divin en tant que parole au service de ce que l'esprit veut dire pour agir à travers nous sur la terre on va laisser agir encore un peu je sens que là encore nous pouvons nous mettre encore plus à la disposition de l'esprit oui Corine c'est très important ta question Melchisedec oui alors je vais répondre dans un premier temps avec l'historicité du personnage tel que la Bible le présente donc la Bible présente Melchisedec comme étant le roi et le grand sacrificateur le grand prêtre de Jérusalem de la cité de la paix et la particularité de Melchisedec c'est qu'il arrive dans la vie sur la terre sans qu'on ne lui connaisse un père et une mère c'est-à-dire qu'on dit de Melchisedec qu'il est une manifestation de la substance universelle sous forme humaine spontanée c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfance de même qu'il n'a pas de vieillesse il quitte il quitte la terre après avoir exercé son ministère parce que sa mission est finie il ascensionne en quelque sorte lorsque sa mission est terminée et l'une de ses grandes missions a été de consacrer Abraham le nommé patriarche pour former le peuple élu alors évidemment que le peuple élu n'est pas celui d'une religion particulière mais le peuple qui se reconnaît dans sa divinité c'est-à-dire les humains qui se souviennent qu'ils sont divins et décident de vivre leur incarnation avec les paramètres de leur divinité et non pas avec les limitations de leur humanité un Melchisedec est donc un être une conscience qui peut se manifester dans un corps dense dans un corps subtil dans une onde selon les circonstances selon les besoins de la conscience de l'humanité parce que la conscience de l'humanité est ce qui permet à l'entité spirituelle qui l'a créée d'évoluer c'est par la manifestation que la conscience divine évolue grandit croit aime toujours plus donne de l'amour à profusion et donc la voie du Christ la voie du Christ donc la reconnaissance de l'onction divine que nous avons reçue par nous-mêmes en nous créant du souffle divin que nous avons mis dans la création et bien cette voie du Christ est celle qui nous permet de redevenir le Melchisedec que nous sommes c'est-à-dire une entité spirituelle capable de se manifester selon les besoins d'évolution de la conscience humaine alors il y a tout un tas de littérature spirituelle autour des Melchisedec de la lignée des Melchisedec donc si vous écoutez de temps en temps des vidéos avec des Esséniens par exemple Melchisedec est une référence une fréquence très souvent employée ceux qui sont courageux et qui ont lu la cosmogonie Durantia qui est un énorme livre et bien verront qu'il y a une lignée des Melchisedec donc voilà pour répondre à ta question et c'est intéressant parce que Leïla tu dis Marie est partie pas du tout Marie est là c'est vraiment important que nous nous reconnaissions en permanence dans Marie car notre corps lui-même et notre présence sur la terre le fait de toucher de la matière est que nous sommes en contact avec Marie dès que nous touchons de la matière nous touchons Marie dès que nous reconnaissons notre corps dans sa densité nous faisons vivre Marie alors Yoann je ne connais pas donc c'est intéressant que tu puisses le noter donc Freija une déesse viking je sais que tu es très intéressé par la mythologie nordique j'imagine que c'est une figure semblable à celle de Marie parce que dès lors qu'il s'agit de déesse il y a toujours cette référence à la mère divine et mère divine c'est la terre et la conscience de l'humanité qui sont réunies voilà alors est-ce qu'il y a autre chose voilà j'ai encore un courant qui arrive de la gauche vers la droite un courant de feu oh là 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 alors qu'est-ce que c'est je prends un temps pour identifier ce que je ressens et qui est le fruit de ce que nous créons ensemble voilà il est dit tu as tu as accepté de vivre un temps d'absence un temps de non contrôle total tout en étant dans ta fonction de maître de cérémonie permettant à l'assemblée d'être réuni ton acceptation d'absence de contrôle est fondatrice car tu permets au groupe qui aujourd'hui est réuni et là je précise que ce soit en direct ou en différé c'est la même chose tu permets de lancer dans l'assemblée l'information que le non contrôle est possible pour l'existence humaine y compris lorsque vous avez des responsabilités vis-à-vis du collectif voilà donc c'était répandre l'information du non contrôle qui était cette nécessité du jour cette invitation pour cette soirée oui visiblement vous êtes plusieurs à avoir dormi et ça ne m'étonne pas du tout parce que la fréquence était de mon point de vue très élevée j'ai senti que je je devais psalmodier voilà la psalmodie je pense que ça se dit comme ça hum ben Afifa je ne sais pas s'il y a un décalage chez toi mais j'ai répondu à cette question très longuement donc je pense que soit tu t'es endormi soit tu es en décalé par rapport à ce que je dis et ce que tu entends oui beaucoup beaucoup se sont endormis d'accord mais je comprends parce que je vous conseille si enfin conseille oui je vous invite c'est exactement à reprendre le passage de cette parole vibrante de Marie qui je crois a un effet puissant sur le corps sur la psyché alors quelque chose doit se dégager voilà ça y est c'est parti voilà alors ce qui vient de se dégager là c'est un complexe d'infériorité qui est encore très présent chez la plupart des gens qui hésitent à se reconnaître Christ oui voilà c'était écrasant oui je crois que Marie est venue nous chercher au plus profond de la terre dans la part de nous qui se maintient dans la glaise voilà ok on va en rester là oui Aurélie c'est très intéressant que tu parles des mains alors tu dis j'avais l'impression d'avoir des mains en or et effectivement si vous avez regardé la vidéo de cet après-midi avec Sydney où la fréquence du Christ a été très très puissante j'ai senti à un moment de mettre mes mains de cette manière parce que j'avais les mains complètement en feu enfin je dirais pas en feu mais vibrantes et je sentais que par mes mains le Christ était extrêmement puissant donc effectivement il s'est passé quelque chose aujourd'hui au niveau des mains donc bravo merci Aurélie de sentir cela aussi donc je vois que pour une fois je n'ai pas dormi j'ai fait une bêtise voilà je voulais afficher le commentaire de Nad L qui disait pour une fois je n'ai pas dormi gratitude super merci les amis merci beaucoup alors je vais vous donner quelques dates voilà alors on va mettre ça en grand j'ai surligné l'émission de cet après-midi qui est passée mais qui est en différé à voir donc moi je vous je vous suggère si vous avez envie de ressentir encore plus la fréquence du Christ qu'on l'a fait ce soir et bien je vous invite à regarder cette émission elle est en replay sur mon antenne et celle de Sydney alors je vous annonce donc la série des podcasts jusqu'à la semaine prochaine jusqu'à pom 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 mercredi prochain je non c'est ça je finis le séminaire jeudi midi mais j'ai prévu de faire une guidance en direct jeudi soir ça va être un peu sportif mais je vais le faire peut-être je vais la mettre à 8h30 d'ailleurs je ne sais pas et puis donc dimanche 17 en attendant la diffusion en direct depuis Saint-Hilaire-des-Bois donc sud de Charente-Maritime de l'Assemblée de Guérison alors c'est pas parce que c'est diffusé sur Youtube qu'il ne faut pas se déplacer parce que je pense que l'année prochaine je ne ferai plus d'Assemblée de Guérison parce que vous avez un petit peu de mal à vous déplacer je pense que dans le fauteuil à la maison c'est plus pratique et je le comprends mais de ce fait moi ça me pose problème parce que la logistique doit être supportée par l'ensemble des participants donc voilà mais là ce qui ce qui va être je crois qu'il y a 16 Assemblées de Guérison en 2024 donc ça va vous aurez largement de quoi venir si ça vous intéresse le 26 mars la soirée avec Didier merci à lui d'être là c'est lui qui organise aussi les séminaires et l'Assemblée de Guérison qui vient donc à partir de demain et puis le 3 avril une soirée avec Diesguis le temps passe tellement vite que ça va vite arriver du 16 au 25 avril je suis dans le désert il y aura donc des podcasts du désert et puis le groupe de parole authentique avec 7 femmes qui témoigneront de leur sexualité c'est dans 2 mois c'est le 22 mai mais ça va aussi très vite arriver alors je vous parlais des Assemblées de Guérison c'est là mais ça vous allez voir sur mon site Unité Je Suis activité Assemblée de Guérison et vous aurez ça très facilement en clair avec la mention je m'inscris qui permet de s'inscrire tout simplement très tranquillement et puis les regards de vérité il y en a pas mal qui sont complets mais il y en a encore quelques-uns sur lesquels il y a de la place et de toute façon il y a les listes d'attente et je ne peux qu'inviter à s'inscrire sur les listes d'attente parce que en général il y a des désistements et donc même les personnes qui n'ont pas de place dans un premier temps peuvent être invitées à participer et bien voilà chers amis je vous remercie d'avoir été là merci merci de vos commentaires merci de votre implication merci de votre immense participation je suis émue de tout cela je suis touchée de tout cela et je dis allons-y pour soulever le voile sur la vérité que nous sommes et faire apparaître cette lumière infinie qui nous constitue je vous embrasse et je vous dis à demain pour un faux direct et à dimanche pour un vrai direct bye les amis et je vous dis